Compréhension de l'oral. 1. Comprendre une information chiffrée. L'heure. Activité 1, page 12. Bonjour, il est 7h30 sur Radio France. Nous sommes ravis de vous retrouver. Activité 2, page 12. Je ne peux pas rester. Mon rendez-vous est à midi 20 et il est déjà midi. À ce soir. Activité 3, page 13. Je suis inquiète. Il est 15h et notre rendez-vous était à 14h30. Activité 4, page 13. Le train en provenance de Saint-Malo, arrivé prévu à 18h10, est annoncé avec un retard de 30 minutes. Activité 5, page 13. Bonjour, c'est Sylvie. L'heure du rendez-vous a changé pour demain. Ce n'est plus à 13h15, mais à 14h. Désolée. À demain. Activité 6, page 13. Le prochain train pour Rennes, s'il vous plaît. Vous avez le temps. C'est dans une heure. À 20h06, précisément. La quantité. Activité 10, page 14. Bonjour, madame. 3 kilos de pommes de terre, s'il vous plaît. À 2 euros le kilo, ça fait 6 euros, monsieur. Merci. Activité 11, page 14. Mais tu n'as pas besoin de toutes ces chaussettes. Deux paires suffisent. Non, je les prends de toutes les couleurs. J'achète donc les 5 paires. Activité 12, page 15. 3 formules à 6 euros, ça fera 18 euros, s'il vous plaît. Non, nous avons pris 2 formules seulement et à 8 euros. Ah oui, pardon. Alors, 16 euros, s'il vous plaît. Activité 14, page 15. Tu te souviens de la date du rendez-vous chez le dentiste ? Oui, c'est le 25 mars, je crois. Vendredi ? Mais c'est samedi, le rendez-vous. Le 26, alors ? Ah oui, regarde, je l'avais noté. C'est le samedi 26 mars, à 16 heures. Activité 15, page 15. C'est quand le mariage de Nadege et Maximilien ? C'est bientôt. C'est le 29 août. Activité 16, page 16. C'est bientôt le 23 février. Je vais avoir 38 ans. Eh oui, les années passent très vite. Activité 17, page 16. Mais quel âge a Jean-Marc ? 51 ans, je crois. Ah ! Et Louise, 45 ? Euh, non, 40. Activité 18, page 16. Je suis désolée, mais ce film est violent. Il est interdit au moins de 16 ans. Mais j'ai 20 ans ! Regardez ma carte d'identité ! Numéro de train, de vol, de bus. Activité 19, page 16. Le vol Air France, numéro 8365, à destination d'Acapulco, est annoncé avec 20 minutes de retard. Activité 20, page 16. Le train, numéro 7 823, à destination de La Rochelle, va partir. Activité 21, page 17. Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV, l'île Europe, numéro 8 765, est annoncé avec un retard de 15 minutes. Veuillez nous excuser. Activité 22, page 17. Pardon, madame, pour aller vers les Halles, je dois prendre quel bus ? Le numéro 4. Ce n'est pas le numéro 8 ? Pas du tout ! Pour aller aux Halles, il faut prendre le bus numéro 4. Activité 23, page 17. Salut, c'est Elodie. Rappelle-moi, s'il te plaît, à mon bureau, au 02 34 45 56 67. Merci, à tout à l'heure. Activité 24, page 17. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de M. Lafarge. Vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées ou me joindre au 06 34 21 45 98. Merci, à bientôt. Activité 25, page 17. Pour le repas demain soir chez Catherine, c'est à 20h chez elle. Tu peux téléphoner à Nathalie pour lui dire, s'il te plaît ? Son numéro est le 02 47 45 54 62. Merci beaucoup, à demain. 2. Identifier un événement. Comprendre un message sur le répondeur, un événement à venir. Activité 26, page 18. Bonjour, c'est moi, Juliette. J'espère que tu es disponible samedi soir. Je fête mes 40 ans. Marc vient après son spectacle de danse, mais Paul et Jeannette sont à un mariage. Rappelle-moi pour confirmer. Bise, à bientôt. Activité 27, page 18. C'est Pierre. Écoute, je vais chez le médecin à 13h. Je suis désolé pour notre rendez-vous cet après-midi, mais je pense avoir de la fièvre. Tu peux dire au club de tennis que je ne vais pas venir ce soir, s'il te plaît ? Merci. À bientôt. Comprendre des instructions très simples pour réaliser une tâche de la vie quotidienne. Activité 28, page 19. 1. Bonjour Gilles. Je vais arriver en retard au bureau. Il y a beaucoup de circulation ce matin. 2. Les invités arrivent dans deux heures et on n'a pas encore fini le ménage. Marc, passe l'aspirateur. Et toi, Elodie, va ranger ta chambre. 3. Je ne comprends rien à cette leçon de physique. Et les exercices sont beaucoup trop compliqués pour moi. 4. Mélangez deux œufs, 150 grammes de sucre et une pincée de sel. Ajoutez la farine et le lait. 5. Je ne comprends pas. Le garagiste vient de réparer cette voiture et elle est encore en panne. 6. Je suis dans le jardin. Je fais un peu de jardinage. Tu veux venir m'aider à tondre le gazon et planter quelques fleurs ? Activité 29, page 19. 1. Je suis Christophe. Je déteste aller au cinéma et je préfère rester chez moi, regarder des films à la télévision. 2. Salut ! Moi, c'est Eric, mon passe-temps favori. Écouter la radio, mes CD. Bref, j'adore la musique. 3. Bonjour, je m'appelle Fanny. Les chevaux sont ma passion. Je monte à cheval deux fois par semaine. J'espère devenir professeur d'équitation. 4. Je m'appelle Guillaume et je peux vous parler de tous mes films préférés. Les acteurs que j'apprécie le plus sont Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz. 5. Julia adore nager. Elle pratique ce sport régulièrement. 6. Bonjour, je m'appelle Nelly. J'aime danser sur tous les genres de musique. Activité 31, page 20 C'est moi, Myriam. Alors, pour le pique-nique de vendredi, je prépare une tarte au fromage et une salade de fruits. Tu peux apporter des jus de fruits et de l'eau minérale, s'il te plaît. J'appelle Franck pour lui dire. Tu peux appeler Stéphane, s'il te plaît. Merci, à plus tard. 3. Identifier une activité Activité 34, page 22 Chers clients, nous vous informons qu'aujourd'hui, votre magasin Super Prix vous offre une réduction de 10% sur tous les produits laitiers, yaourts, crèmes et fromages. Attention, cette promotion dure 20 minutes. Dépêchez-vous ! Activité 35, page 22 Bonjour à tous ! Vous écoutez Radio Tropique, il est 12h30. Écoutez bien, car vous allez pouvoir gagner des places pour le concert de Kassav à Paris le 8 juillet. Appelez tout de suite votre radio préférée au 01 20 30 40 50 et donnez le mot de passe gagnant. Aujourd'hui, c'est le mot musique. En attendant, voici la nouvelle chanson du groupe Magic System. 4. Comprendre des instructions simples enregistrées. Identifier le lieu, un itinéraire. Activité 36, page 23 1. Je vis en Bretagne et ma maison se trouve en face de la mer. Je peux aller me promener sur la plage tous les jours. C'est un paysage très agréable, été comme hiver. C'est calme. Je n'entends que les oiseaux et le bruit des vagues. 2. J'habite un appartement en centre-ville. C'est très pratique pour faire mes courses près de chez moi, parce qu'il y a plein de magasins. Il y a même le marché tous les jeudis. C'est un peu bruyant avec les voitures qui passent dans la rue. Mais je me sens bien chez moi. 3. Je suis une habituée de la ferme. Je vis depuis toujours à la campagne, avec des poules, des cochons, des vaches et des lapins. C'est un peu difficile comme vie, mais je ne pourrai jamais vivre en ville dans un appartement. 4. Je suis un vrai montagnard. J'ai un chalet en Auvergne. Et l'hiver, je peux faire du ski tous les jours avec ma femme et mes enfants. On respire l'air pur des montagnes et pas la pollution des voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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